Musique Des steaks hachés bio et plus de légumes zéro carbone dans nos assiettes. C'est l'engagement pris par la première entreprise alsacienne de restauration qui approvisionne restaurants collectifs et cantines scolaires. Quelque part on a été touché par l'envie de construire quelque chose ensemble. Il faut quand même vous dire qu'avant notre partenariat, il n'y avait pas assez de produits bio ici en Alsace pour fondir la restauration collective. Et c'est vrai qu'on n'en mesure pas. On ne mesure pas ce fait-là. Et c'est le fait d'avoir commencé cette démarche, de s'être alimenté en produits bio, qu'on a touché du doigt la rareté des produits bio en Alsace. Donc vous voyez quelque part, c'est un peu une sorte de réussite collective. Entre l'Opaba, nous et tout le monde parce qu'après tout, on peut en profiter. Si le groupe a relevé le défi du bio, c'est aussi grâce au soutien de la ville de Strasbourg et de l'Opaba, le syndicat des agriculteurs biologiques. Dans quelques jours, ils signeront une charte bio en restauration collective. À travers cette convention, très concrètement, on veut montrer que le bio est en train de se développer dans la restauration collective, que les opérateurs privés s'engagent également à travailler avec nous et avec les producteurs biologiques d'Alsace. Mais le bio ne suffit pas à lui-même. Il faut que ce soit aussi un petit peu local pour que ce soit vraiment cohérent avec l'éthique bio. Si industriels et agriculteurs se mobilisent, c'est parce que la loi Grenelle 1 prévoit que d'ici à 2012, 20% de la nourriture servie en restauration collective devra être issue de l'agriculture biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada